1 grand bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le sexe en cinq étapes 1 alors vous allez d'abord apprendre la façon la meilleure façon de séduire pour votre signe ensuite bon les préliminaires on passera ensuite à l'acte en lui-même puis à ce qui se passe après et enfin je vous dirai les signes avec lesquels ça pourrait être le plus chaud alors n'oubliez pas que c'est basé vraiment sur un seul élément de votre thème donc ça peut être totalement à côté de la plaque c'est possible et si vous voulez vraiment des détails et bien vous allez sur mon site participatif tipeee.com cancer et ascendant cancer alors dans le domaine de la séduction je pense que vous êtes absolument un des meilleurs vous êtes un signe d'eau donc vous savez avec sensibilité faire comprendre à quelqu'un qu'il vous plaît ou qu'elle vous plaît vous avez cette espèce de de finesse voyez de et en même temps on sent derrière tout ça une forte sensualité vous êtes quelqu'un d'extrêmement tactile vous avez besoin souvent d'ailleurs de tenir la main de se tenir par le par le coup de d'exposer vos émotions de les deux mots de les montrer à travers les gestes que vous avez vis-à-vis de l'autre donc on imagine que vous avez fait la rencontre que vous êtes en pleine effervescence vous allez dans la chambre et donc on passe aux préliminaires donc vous êtes un petit peu maître d'oeuvre dans les préliminaires vous êtes plutôt comment dire votre sensualité fait que ça se passe tout naturellement et que vous savez vous y prendre un d'une manière ou d'une autre pour attiser le désir de votre partenaire bon cela dit votre partenaire peut aussi être très désirant ou désirante et comment dire vous serez tous les deux vous partirez ce sera un vrai feu d'artifice et d'ailleurs les préliminaires ne dureront pas forcément très longtemps sauf si vous avez des petits ratés à l'allumage ça arrive mais bon la plupart du temps vous passerez très vite au plat principal donc on en arrive à l'acte en lui-même alors vous aimez que ça dure parfois et parfois vous aimez que ce soit rapide alors bon ça va dépendre de votre humeur du moment parce que si vous voulez vos humeurs vont beaucoup influencer ce que vous allez ressentir c'est à dire que si vous n'avez aucun souci aucun ennui qui vous vient à l'esprit pendant l'acte parce que ça arrive qu'on pense à autre chose si vous n'avez justement aucun souci là vous vous donnerez à fond ça se passera très bien vous ne serez pas coincé en revanche vous imaginez bien que s'il ya un souci que s'il ya quelque chose là ça va bloquer finalement un petit peu ou beaucoup la fonction plaisir le côté plaisir de la situation donc il faudrait essayer quand vous passez aux choses sérieuses de d'oublier tout le reste c'est une condition vraiment primordiale pour que vous soyez bien pendant avant pendant et après alors justement après comment ça se passe et bien vous votre sensualité n'est pas pour autant partie aux oubliettes 1 vous avez envie de continuer à avoir ce contact un petit peu fusionnel avec le corps de l'autre et vous le titiller vous le vous essayez de le réveiller parce que souvent si c'est un homme bien évidemment il a besoin de récupérer et un petit somme ou alors ce que je vous conseille pour faire repartir la machine un petit peu plus tard un petit entremets un petit encas 1 vous allez dans le frigo vous trouvez quelque chose une glace un reste de gâteau etc vous mangez ça tous les deux au lit et hop ça repart donc maintenant on va aborder le sujet qui concerne les autres ceux qui vous potentiellement qui peuvent vous faire grimper au rideau alors nous avons bien évidemment le lion votre voisin de zodiaque j'allais dire de palier qui pour qui vous aurez certaines admiration la vierge pourquoi pas si vous arrivez à comment dire lui faire dépasser ses pudeurs 1 après derrière ça peut être très intéressant évidemment le scorpion 1 puisque c'est le signe du sexe alors là le scorpion vous serez quand même un petit peu fasciné et ça peut être quelque chose de durable 1 entre vous alors vraiment lui risque de vous faire grimper au rideau 1 de même que le taureau dans la mesure où vous avez les sensualités à peu près équivalente voilà taureau et scorpion c'est vraiment les deux signes avec qui peut y avoir de la passion voilà si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonnez bien entendu vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux twitter et instagram et n'oubliez pas si vous avez des questions à me poser le live du mardi soir de 21h à 22h sur youtube évidemment vous vous Sous-titrage ST' 501